Vous faites allusion au propos de M. Hanouna, 2 millions de téléspectateurs, je m'échine à mieux faire connaître la justice, à montrer combien la justice, c'est difficile de la rendre, combien nous devons respecter des règles que notre société a mis des millénaires à élaborer, et on balaye ça d'un revers de manche, en disant quoi ? Avec une justice expéditive, quelques heures, perpétuité, pas d'avocat, c'est ça la conception que l'on a de l'état de droit dans notre pays, et on dit mieux que ça, Mme, vous l'avez oublié. Il dit, M. Hanouna, ça, c'est l'époque dans laquelle nous vivons, il faut s'adapter à l'époque, mais si c'est ça l'époque dans laquelle on vit, on est tombé franchement... M. Dupont-Voretti, si vous me regardez ce soir, je vous invite à venir, à être invité, puisque vous allez souvent sur des plateaux, je vous vois. Faire le tour des plateaux télé, venez ici, vous allez voir des Français, parce qu'apparemment, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Vous n'avez pas vu de Français. Ici, vous allez voir des Français qui vont vous parler, et qui vont vous dire ce qu'ils ressentent. Parce qu'aujourd'hui, M. Dupont-Voretti, j'ai l'impression que vous êtes déconnecté. Vous êtes un très grand avocat, vous êtes certainement un très bon ministre de la justice, mais aujourd'hui, les questions que se posent les Français, et surtout les réponses, vous ne leur donnez pas. Et l'affaire Lola, on attend d'un ministre de la justice, on n'attend pas ça d'un ministre de la justice. On n'attend pas qu'il vienne parler d'un animateur pendant deux heures. Moi, j'ai donné mon opinion, mon opinion de père de famille, et j'ai donné mon opinion de citoyen. Vous, vous êtes un responsable politique, donc vous n'avez pas donné votre opinion sur moi. Vous êtes là pour donner des réponses aux Français, pour donner des échéances. Que va-t-il se passer sur cette affaire ? Ça, vous n'avez pas entendu là-dessus. Donc, noyer le poisson et parler de moi pour ne pas répondre aux questions et aux vraies questions, je pense que ce n'est pas la bonne solution.